Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, vous nous proposez aujourd'hui d'augmenter le taux de l'ATOM d'1,25 points. Cette hausse est justifiée par l'augmentation du coût de la politique de gestion des déchets, sous les effets conjugués de l'inflation, du coût des indispensables investissements en cours et à venir, et de l'augmentation de notre production de déchets. Là où le bas blesse, c'est que les conditions du consentement de la population métropolitaine à cette hausse ne sont pas réunies. C'est bien la question du consentement à l'impôt que nous posons ce soir, et ce pour au moins deux raisons. La première, c'est que la politique de gestion des déchets de la mêle constitue un contre-exemple de bonne gestion. Contre-exemple enterriné par un schéma directeur de gestion des déchets qui échoue à harmoniser les consignes de tri sur le territoire métropolitain, comme le lui impose pourtant la loi. C'est à tout le moins ce que l'on pensait jusqu'à ce que Monsieur le Vice-président, en charge de la gestion des déchets, s'exprime dans la presse en début de semaine. C'est une bonne nouvelle que le déploiement des points d'apport volontaires pour la collecte du verre sur l'ensemble du territoire de la mêle d'ici 2025. Mais comme le schéma prévoyait de ne s'en tenir qu'aux communes volontaires, on est en droit de douter de la capacité de la mêle à tenir ce nouvel engagement dans le délai. Quoi qu'il en soit, la cohabitation pendant plusieurs années de plusieurs modes de collecte de verre, dont TIN qui contrevient désormais à la loi, est plus coûteuse que si la mêle avait opté pour une solution unique et un déploiement plus massif et rapide annoncé dès l'adoption de ce schéma directeur. En outre, le retard pris dans l'application de l'extension des consignes de tri à tous les emballages en plastique prive la mêle de recettes qui auraient pourtant été les bienvenues. Par exemple, la mêle a perdu une aide à l'investissement sur la modernisation du centre de tri d'aluin à hauteur de 2 millions d'euros. Elle n'est plus non plus éligible cette année au soutien bonifié à la tonne de déchets plastiques. Enfin, l'insuffisance de la mêle sur le volet prévention fait que la production de déchets a augmenté. J'en ai déjà dit un mot lors du dernier conseil et cette augmentation est coûteuse et nous la payons maintenant. Tout cela entre en contradiction avec la culture de la recette qui vous est habituellement si chère et qui, sur ce genre de sujet, nous paraît parfaitement légitime et nécessaire. La deuxième raison réside dans la nature de l'athéum, qui n'établit aucun lien entre ce que paient les usagers et le service effectivement vendu. En effet, cela a été dit par notre collègue, l'athéum est basé sur la valeur locative cadastrale et non sur la quantité de déchets produites. Cela fait de l'athéum une taxe opaque et pas tout à fait équitable par rapport à son objet. Il existe pourtant d'autres modes de financement de la gestion des déchets, parmi lesquels la redevance incitative, dont le montant est lié à la quantité de déchets produites. Cette question du financement aurait pu donner lieu à un débat politique approfondi, étayé de retour d'expérience. Mon groupe avait évoqué la redevance incitative lors de l'adoption du schéma directeur des déchets en avril 2021. Ce à quoi vous aviez opposé, M. le Président, l'argument de la complexité. Complexité, certes, loin d'être insurmontable cependant lorsque le portage politique est solide et ce sont des élus locaux qui l'ont mis en place sur leur territoire qu'ils disent. Nous n'étions pas les seuls à soulever le problème du financement de la politique de gestion des déchets lors de ce même conseil d'avril 2021. Le groupe MDS s'était exprimé en faveur de l'expérimentation de la redevance incitative et le groupe Métropole Avenir avait présenté une motion demandant le gel de l'Athéum pour toute la durée du mandat. Motion qui, soit dit en passant, avait été rejetée par tous les autres groupes. Tout cela aurait pu vous pousser à ouvrir le débat. D'autant que, en réponse à la concertation menée sur la gestion des déchets, le schéma directeur prévoyait la réalisation d'une étude d'opportunité sur l'intérêt d'une telle expérimentation. Près de deux ans après son adoption, qu'est devenue cette intention ? Les échanges qui se sont tenus en commission gouvernance démontrent largement la nécessité de ce débat. Alors, Monsieur le Président, ouvrons-le sérieusement. Notez d'ailleurs que l'ADEME propose cette année de subventionner jusqu'à 70% du coût de l'étude préalable d'une collectivité envisageant de passer à la redevance incitative, ce qui permettrait à l'AMEL de renouer avec la culture de la recette. Enfin, l'augmentation de l'Athéum étant la suite logique d'un schéma directeur que nous n'avons pas voté et de décisions et de retards à propos desquels nous avons alerté à plusieurs reprises, nous ne prendrons pas part au vote de cette délibération. Je vous remercie.